J'ai vraiment accueilli cette équipe avec joie du moment que, depuis mon installation, je suis à l'attente de ces équipes. J'ai vu qu'après discussion, c'est une équipe qui est vraiment venue au secours de la commune de Côte. Parce que dès l'instant qu'ils me parlent de rebasement avec ESCOS, ils ont pensé à l'environnement. Et qui pense à l'environnement, pense au développement. Parce que sans environnement, point de développement. C'est pour cela que j'accueille à bras ouverts cette équipe qui est venue au secours de mes populations. Aujourd'hui que vous accueillez de bonne manière ce projet dans votre commune, quelles sont vos attentes ? Mes attentes de cette ONG, c'est que d'abord que le projet soit réalisé. Parce que nous avons l'habitude de recevoir des équipes et qu'au finish, on ne les voit pas. Je sais que mes populations aussi, j'attends que ces gens, comme je le disais tantôt, et que le projet aille d'avant, ça va créer des emplois, l'emploi des jeunes. Parce qu'au moment de planter ces arbres, ils auront besoin de la main d'oeuvre et ils vont utiliser les jeunes de ma commune. Ça fait partie de la création d'emplois. Et quel est l'impact environnemental que ça va apporter justement à votre équipe ? L'impact environnemental, vous verrez que ça va vraiment changer le visage de la commune. Parce que cet espace qui est en brisant, l'espace de N'Yambala, parce qu'au sorti de Ziegenchok, vous verrez que c'est un espace où il n'y a presque rien. Mais si on réussit à planter ces espèces, la verdure va reprendre. Et il y a aussi de l'écologie qui est visée, parce que ça doit être une zone de reproduction des poissons. Selon vous, est-ce que ça recoupe justement la vision du chef de l'État dans son programme Sénégal Émergent ? Bien sûr, effectivement, ça recoupe la vision du chef de l'État. Comme je le disais tantôt, le président a tout le temps pensé à l'émergence. Là, dans cette émergence, moi, j'ai mis le focus sur l'emploi. Il y a aussi, on pourrait même dire, l'autofuscence alimentaire. Quand je dis que, je disais tantôt, cette zone pourrait être une zone de reproduction. On a tout le temps besoin de poissons pour la nourriture. Je pense que c'est dans ce sens que je dis que ça recoupe vraiment la vision du président de l'État. Si je vous l'offre, vous pouvez...